Musique Et salut à tous c'est Zaccord, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test Et aujourd'hui je vais vous tester un Fantasia de la nouvelle gamme, le Fantasia Vania Sky En français le ciel vanillé, donc ça donne quand même super envie mais j'ai un peu l'impression d'être dans une pub pour la laitière Le nouveau yaourt à la mousse de nuage de vanille Donc premier point quand on ouvre le sachet de ce Fantasia, on se rend compte que comparé aux autres Fantasia Il y a très peu de jus, il n'y a pas de surplus, voilà histoire de bien imbiber malheureusement Voilà peut-être qu'il était mal fermé hermétiquement, il a un peu séché je ne sais pas Mais bon voilà on va passer tout de suite à l'odeur Donc moi je ressens vraiment légèrement la vanille, comme le AF vanille ça sent beaucoup le caramel brûlé Peut-être du sucre vanillé qu'on aurait fait caraméliser puis brûler Mais c'est assez désagréable comme odeur, bon ça sent un peu sucré Ça donne quand même envie d'être fumé, d'être goûté Je lui aurais mis 3 étoiles mais vu que ça sent pas du tout la vanille Si ça aurait été un tabac caramel peut-être, j'aurais mis 3 étoiles Mais là pour un tabac vanille je ne vais lui mettre que 2 étoiles au niveau de l'odeur Même si c'est un Fantasia, je m'en fous, je fais qu'est-ce que je veux Donc là c'est sur nous aujourd'hui, on va se passer sur la Mia Chic Avec foyer vortex en verre, tuyau Wagner sleeve doré Deux charbons, une tente light naturelle comme avec tous les Fantasia Et on va passer tout de suite au goût, je vais retirer le couvre charbon Et c'est parti pour le goût Donc on retrouve bien ce qu'il y a dans le sachet Ce goût de caramel brûlé assez désagréable Moi ça ne me plaît pas vraiment Ça ne me donne pas envie de continuer la session malheureusement Franchement c'est fort C'est pas sucré C'est vraiment ce goût de caramel brûlé qui prend bien la bouche C'est assez désagréable Franchement il y en a à qui ça pourrait plaire Moi voilà je suis d'avis que si on propose un tabac vanille Il doit au moins avoir le goût de la vanille Au moins un petit peu Là c'est vraiment méconnaissable On a plus le goût J'avais un peu d'odeur de vanille léger Mais là on ne le ressent pas du tout sur le goût Et c'est vraiment dommage Franchement c'est décevant encore pour un Fantasia de la nouvelle gamme C'est dommage Donc au niveau du goût Je vais lui mettre seulement 2 étoiles aussi Parce que voilà ça ne vaut pas grand chose Je vais en mettre le couvre au charbon Et on va passer au maximum de fumée que j'arrive à avoir Même si elle est déjà très belle Et que je sais que je vais lui mettre déjà 5 étoiles Ouais franchement on a une très belle fumée de Fantasia Bien blanche, bien dense En quantité Dès que ça sort de la bouche On a l'impression de sortir un nuage Et oui le nuage de mousse Ouais Franchement ce Fantasia Vanilla Sky Il est très décevant encore une fois C'est dommage Je m'attendais vraiment avec un titre pareil A avoir un super goût de vanille Et malheureusement c'est pas le cas Du coup comme note finale Ce Fantasia Vanilla Sky Il obtiendra seulement 2 étoiles Parce que voilà c'est décevant La fumée rattrape la chose Mais la fumée ça fait pas tout Ça peut plaire à certains Si vous aimez le caramel brûlé Après vous faites comme vous voulez En tout cas si le test vous a plu Pensez à lire la description Ça se passe juste sous la vidéo Ainsi que vous abonnez si ça vous a plu Vous y trouverez dans la description Mon Facebook Des infos utiles pour commander du tabac Du matos Tout ce qu'il faut En tout cas on se retrouve la prochaine fois Pour un nouveau test Peace et à la prochaine